Bienvenue dans cette étude sur le quatrième chapitre d'Ephésiens. Alors avec ce quatrième chapitre nous rentrons dans ce que nous appelons la parénèse de l'Épitre. La parénèse dans les lettres de Paul c'est la partie qui concerne l'exhortation, les conseils qu'il donne, les encouragements pratiques qu'il va prodiguer aux Églises. Les lettres de Paul sont constituées d'une première partie le plus souvent qui présente la théologie, qui nous parle de Dieu, de qui il est, de ce qu'il fait en Christ pour l'homme. Et la seconde partie vient mettre cela en pratique dans la vie concrète des gens auxquels il s'adresse. Et donc nous verrons aujourd'hui dans cette lettre que ces encouragements de Paul reposent sur des faits concernant qui est Dieu et qui nous sommes. Et nous essaierons de mettre en lumière ce que nous croyons et quelles conséquences cela doit avoir dans notre vie à partir de cette lettre. Donc la première partie, je la délimiterai entre les versets 1 et 6 du chapitre 4. Et je nommerai ainsi cette partie, vous avez été unis, vivez-le. Ici, Paul, en effet, essaye de démontrer que nous avons été appelés chacun de notre côté, mais ensemble, par Dieu, par un Dieu unique. Et cela crée des liens entre nous qui ne sont pas accessoires, qui sont importants et que nous devons préserver. Il utilise pour cela une image qui implique toute la Trinité quant à l'appel de l'être humain. Nous voyons cela dans les versets 4 à 7 que je vais commenter un par un. Tout d'abord, l'esprit, 4. L'esprit nous incorpore au corps du Christ et nous donne une même espérance. Chacun de nous a été appelé par l'esprit de Dieu, a été intégré au corps du Christ et est conduit dans une espérance. Mais nous le sommes ensemble, puisque cet appel a été adressé à chacun d'entre nous. Ensuite, le verset 5 parle de Christ. Ici, on parle d'un seul Seigneur et on parle de Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre foi et en qui nous avons été baptisés. C'est par sa grâce que nous avons la foi et c'est par sa grâce que nous sommes baptisés, que nos péchés sont pardonnés et qu'une vie nouvelle est là maintenant pour nous. Et cela a été accompli pour chacun d'entre nous et en même temps, en cela, nous sommes ensemble, puisque nous avons tous été au bénéfice de cela. Et enfin, le verset 6 traite du Père, Dieu le Père, qui manifeste sa puissance en nous, à l'intérieur de nous et autour de nous, qui manifeste sa puissance dans nos vies individuelles, mais aussi dans notre vie communautaire. Donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour nous unir. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un, et donc nous sommes un dans l'Église. Les croyants en Christ sont unis. Et il est donc question de saisir cela et de vivre cela. L'auteur de la lettre, ici, ne cache pas les difficultés qui sont liées à cet appel et à cette unité qui nous est donnée. En effet, il est question, ici, de faire des efforts. Et nous le voyons dans les versets 1 à 3 de cette lettre. Verset 1 Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Le texte grec dit à marcher dans l'appel que vous avez reçu. Et on sait que la marche, ça demande un certain effort. Ce n'est pas quelque chose d'évident. L'unité est donnée, mais la vivre, ça demande un effort. Le verset 2 nous dit Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et le mot qu'on traduit par supportez-vous peut aussi signifier endurer. Et donc, nos relations fraternelles ne sont pas simples. Et on doit pourtant faire avec. On doit les endurer. Ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que nous devons vivre. Nous devons vivre ensemble. Comme dans une famille, parfois, nous avons du mal avec certaines personnes. Et pourtant, nous devons endurer cela. Nous ne devons pas détruire cette communion. Et enfin, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous. Ça veut dire, faites vraiment tous les efforts possibles. Donnez tout pour ça. C'est vraiment un travail d'essayer de conserver cette unité. La seconde partie concerne les versets 7 à 16. Alors, voilà ce qui nous est dit de ce que nous sommes, de qui est Dieu et de ce que nous sommes en lui. L'auteur de la lettre emploie un verset du psaume 68. Il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Vous trouverez ça au verset 8 de la lettre aux Éphésiens. Alors, ce verset pose quelques difficultés, puisque le psaume 68 ne dit pas vraiment ça, ni dans la version en hébreu, ni dans la version grecque, la septante. Le psaume 68, au verset 19, dit « Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. » Alors que l'Ancien Testament nous dit « Tu as pris des dons », la lettre de Paul dit « Tu as fait des dons ». C'est pas pareil, hein ? Alors, il y a toutes sortes d'explications, toutes sortes de réflexions sur cette différence. On pense que peut-être l'auteur de la lettre a interprété un petit peu pour adapter à Christ. On pense aussi que peut-être, dans l'Ancien Testament, cela a été sous-entendu. En tout cas, nous n'avons pas le temps de discuter de cela. Et il y a une autre question qui est « À quoi ce verset, utilisé dans l'Épître aux Éphésiens, fait référence dans l'Ancien Testament ? » Est-ce que ça fait référence à Moïse, qui monte dans la montagne et qui donne la loi ? Est-ce que ça fait référence à Dieu, qui donne les Lévites, qui donne donc des serviteurs ? Ou est-ce que ça fait référence à l'idée de butin et donc de victoire ? Le roi victorieux partage ce qu'il a reçu. En tout cas, nous sommes sûrs qu'il est question ici d'une image pour parler de l'incarnation de Christ. Il est venu sur la terre. De son ascension, il est monté dans le ciel. Et de ce qu'il donne, et notamment de la Pentecôte. Il donne maintenant depuis le ciel à son peuple ce dont il a besoin. Et il donne en particulier ici des ministres, des personnes qui ont une fonction, surtout une fonction d'enseignement, une fonction qui concerne la connaissance de qui est Dieu. Et donc ces personnes vont permettre à l'Église, c'est ce que ce texte nous dit, d'être édifiées, de grandir, de s'élever vers Dieu, de mieux le connaître et de mieux remplir sa fonction d'Église en fait. Nous notons que le verset 12 nous dit qu'il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Cela signifie que ces personnes qui ont un ministère plutôt d'enseignement ne sont pas données pour qu'elles fassent tout et que les autres ne fassent qu'écouter. Elles doivent former les autres au service et donc les autres doivent aussi servir et l'Église, dans l'Église, les uns servent aux autres, les uns donnent ce que Dieu leur donne pour les autres. Et c'est ainsi que l'Église grandit. Nous retrouvons à la fin de ce chapitre, au verset 16, l'idée du corps, de l'Église comme un corps où chaque membre a une fonction et sert les autres. C'est quelque chose, et grandit même, il y a vraiment l'image du corps qui grandit jusqu'à sa maturité. Et c'est une image qui est déjà utilisée au chapitre 2 à partir du verset 11 et qu'on retrouve dans d'autres lettres de Paul, notamment Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Si ça vous intéresse de regarder ce que cette image signifie, vous pouvez aller voir cela. Il est question aussi des difficultés et face à cet enseignement qui nous permet de grandir, se trouvent des choses qui circulent dans le monde et qui nous balottent. Les tout vents de doctrine dont il est question au verset 14, c'est toutes ces croyances qui circulent dans le monde et qui nous détournent de la vérité qui est en Christ. On voit une opposition entre la ruse des hommes et les manœuvres d'égarement, le mensonge, les choses fausses qu'on croit et les choses fausses qu'on essaye de faire croire, justement, qu'essayent de faire croire les hommes, et la vérité et l'amour qu'on doit se dire dans la communauté et qu'on trouve au verset 15. L'égarement, c'est le contraire de la vérité et la ruse, c'est le contraire de l'amour. Et donc, en nous disant la vérité dans l'amour les uns les autres, nous nous servons les uns les autres et nous nous permettons de grandir et de résister aux mensonges qui circulent dans le monde. Il y a vraiment la question de saisir la vérité qui est en Dieu face aux mensonges du monde. Enfin, la troisième partie se trouve entre les versets 17 et 32 et l'enjeu de cette partie, c'est de se laisser renouveler. Alors, là encore, nous apprenons des choses, des vérités et d'abord des vérités sur qui nous sommes sans Dieu. Il est question, là, de la réalité de l'humain et de la réalité de la personne non-croyante, de celui qui ne met pas sa confiance en Dieu, qui n'est pas converti, qui n'est pas en Christ. Nous apprenons que cette personne, au lieu de s'appuyer sur la connaissance de Christ, se laisse guider par la sottise de ses pensées. Tout d'abord, on nous dit au verset 18 qu'ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence, c'est le centre de la pensée. Donc, il y a cette idée qu'il ne peut pas savoir, en fait. Ce qu'il croit savoir, ce n'est pas forcément la vérité. On trouve au chapitre 1, verset 17 de la lettre aux Éphésiens, cette idée d'esprit de révélation. C'est l'esprit qui peut nous révéler des choses, sinon nous sommes aveugles. Notre intelligence est obscurcie. Nous ne comprenons pas bien les choses et donc nous ne pouvons pas faire correctement. Au verset suivant, nous voyons qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers, c'est-à-dire séparés de la vie de Dieu. Et donc, ils ne peuvent pas recevoir le discernement et la force de Dieu puisqu'ils ne sont pas en relation avec lui. Et donc, ils ne peuvent pas agir comme Dieu le veut. Il est question ensuite d'ignorance, l'ignorance qui s'oppose à la connaissance. Et on sait que la connaissance, dans la Bible, c'est aussi une relation. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, ils ne peuvent pas saisir ce qu'ils donnent pour vivre. Enfin, il est question de l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est une expression qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament et qui signifie l'entêtement. On fait selon soi. Donc, on voit comment on est sans Christ. On se fait des illusions. Et puis, on entre là-dedans et on s'entête. On suit ces illusions. On ne peut pas s'en sortir parce qu'en fait, on n'est pas éclairé. On n'a pas cet esprit de révélation. Ce non-croyant, en fait, il est représenté ici par le vieil homme. On entend cette expression au verset 22. Le vieil homme, c'est celui qu'on a été avant notre conversion. Et on nous dit que ce vieil homme, en fait, il est encore là. Il est encore là en nous. Et nous voulons encore, nous essayons encore d'agir selon lui. Alors, nous devrions agir selon notre nouvelle nature de croyant. Et ce vieil homme, il a appris à connaître Christ. Il a été enseigné en Christ. Et il devrait agir selon ce qu'il a appris. cet homme nouveau. Et pour exprimer ce changement du vieil homme au nouvel homme, nous trouvons deux expressions. Nous devons nous être renouvelés, c'est au passif, au verset 23, par l'esprit dans votre intelligence. C'est l'esprit qui peut nous donner de bien comprendre les choses, pour pouvoir bien les vivre. Et puis, on nous parle aussi de revêtir l'homme nouveau. Et dans l'Ancien Testament, revêtir quelque chose, c'est en être capable. Par exemple, il y a des personnes dans l'Ancien Testament qui sont revêtues de force, c'est-à-dire que Dieu leur donne cette capacité qu'ils n'avaient pas avant. Donc, cet homme nouveau que nous pouvons revêtir, c'est vraiment un don de Christ. Et c'est ce qu'il veut faire. Il peut le faire, il veut le faire, il nous le promet. Donc, il le fera. La difficulté, donc, c'est de faire des choix au quotidien. Et c'est ce que montrent les versets 25 à 32, dans des situations quotidiennes. Est-ce que je vais suivre mon ancienne manière de faire, ou est-ce que je vais compter sur Dieu pour accueillir sa manière de voir et sa manière de faire ? Et ça, c'est vraiment des choix quotidiens par rapport à toutes sortes d'exemples qu'on voit dans ces versets. Le mensonge, le pardon, le vol, le partage. C'est toutes des choses. Si nous savons ce qui nous est donné en Christ, nous devons agir en fonction de ce que nous savons. Mais malheureusement, nous agissons encore, parfois, selon l'ignorance du vieil homme. Comme piste de discussion à l'issue de cette étude, je vous propose d'échanger autour de nos croyances, de ce que nous croyons sur nous-mêmes et sur Dieu, et de l'influence que cela a, effectivement, dans notre vie. Une première question peut-être, qu'est-ce qui, dans ma manière d'agir, a changé depuis que je suis croyante, depuis que je suis croyante ? Qu'est-ce qui a été ajusté à ma foi dans ma vie concrète ? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie ou des situations où, là, maintenant, ça nous arrive tous, mais où, là, maintenant en particulier, Dieu me montre que je n'agis pas en fonction de ce qui est vraiment. Et alors, comment je peux faire pour aligner ce que je fais sur ce que je crois, ce que je suis, sur qui Dieu dit que je suis et qui Dieu est. Je vous souhaite de bons échanges, que Dieu vous bénisse.